Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais, comme d'habitude, une histoire qui fait bien flipper. Mais avant toute chose, mes amis, laissez-moi vous accueillir dans ce nouveau décor. En fait, c'est la même pièce que celle où je filmais avant, sauf que l'angle de la caméra a changé. En gros, la caméra a reculé, donc maintenant vous êtes plus loin. Et surtout, j'ai viré des meubles dans cette chambre et j'en ai fait vraiment un studio. Actuellement, cette pièce me sert à tourner les vidéos, à faire le montage et à utiliser mon ordinateur. Et ce qui est vachement cool, c'est que j'ai aménagé dans l'optique de faire beaucoup de choses. Je fais juste une petite parenthèse, ceux qui veulent passer directement à l'histoire, je vous invite à appuyer plusieurs fois sur votre écran, parce que je vais discuter un petit moment. Mais je pense que ça vaut la peine de vous présenter ce décor. Ce qui est vachement cool avec ce décor, c'est qu'en fait, bon là, on ne me voit pas, mais j'ai un bureau qu'on peut monter et descendre. Donc là, hop, on voit le micro qui apparaît. Et ça, en fait, à terme, ça va me permettre de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Premièrement, je ne serai plus bloqué sur mon petit tabouret à juste regarder une caméra, parce qu'en fait, le tabouret, c'est celui-ci, et avant, il était à peu près ici. Avec cette installation, j'ai prévu de faire beaucoup de choses, que ce soit des lives, des vidéos à plusieurs, des vidéos debout, des vidéos réactions, etc. Et sincèrement, je pense que ça va être génial. En plus, vous voyez, c'est un décor un petit peu plus horreur, on est dans le rouge, il y a des petits effets derrière, c'est trop cool. Et moi, ce que j'adore, c'est que j'ai de l'espace. Je peux faire ce que je veux, si je veux me lever en pleine vidéo et faire ça, puis faire je ne sais pas quoi, faire péter une bombe avec des confettis, je le fais, et ça, ça va être génial. Ce nouveau studio, entre guillemets, ça marque le début d'une nouvelle ère sur la chaîne, parce qu'effectivement, d'ici la fin de l'année, il y aura beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver. Je vais notamment m'associer avec des gens qui sont super compétents dans leur domaine, vous verrez ça plutôt sur les réseaux sociaux comme Instagram. Et d'ailleurs, je vous invite à venir me suivre, parce que là, pour le coup, il y aura d'excellentes choses qui vont arriver. En tout cas, je pense sincèrement que vous n'allez pas être déçus. Vous avez été nombreux sur la chaîne à me demander de faire des lives, on a tout le setup pour maintenant, je vous promets, à Halloween, je vais en faire un vraiment très cool. Et je vais imaginer plein de concepts là autour, on pourra faire des lives assez régulièrement, parce que maintenant, en fait, j'ai la caméra qui est là, le micro qui est ici, je peux faire plein de trucs super sympa, donc ça va donner plutôt bien. Je m'excuse d'avance si le son n'est pas tout à fait optimal comme dans les autres vidéos, parce que là, je cherche encore un peu où positionner le micro, etc. J'espère que c'est audible quand même. Franchement, là, je vous le dis, je suis trop content d'avoir ce studio, parce que j'ai vraiment un espace qui est dédié à la création, et pour le coup, ça, c'est super motivant. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Kevin. Je vous préviens, l'histoire est super bizarre, elle est pas très longue, mais je pense sincèrement que ça vaut la peine de la raconter sur la chaîne. Depuis quelques années, Kevin habite dans une maison avec sa copine. Dans quelques mois, ils ont prévu de se marier, et franchement, leur vie est incroyable. Ils ont tous les deux un emploi, donc niveau financier, ça va plutôt bien, niveau social, ça va également. Ils sont bien occupés, mais ils arrivent à trouver du temps pour eux. L'endroit où se trouve la maison est à couper le souffle. Celle-ci se trouve en plein milieu d'une forêt, il y a un petit étang à côté, ils vont faire beaucoup de promenades là-bas d'ailleurs. Et eux, c'est pas des gens de la ville, ils aiment pas quand il y a trop de bruit, quand il y a de la circulation. Eux, ils veulent de la nature, entendre les oiseaux chanter, et là, il n'y a pas mieux. Un fameux jour, on est alors en hiver, Kevin et sa copine rentrent du travail, ils se posent dans le canapé et regardent un petit coup la télévision. Plus tard dans la soirée, ils vont faire à manger, ils prennent le repas à table, mais en plein milieu de celui-ci, ils entendent un cri. Alors, c'est quelque chose d'assez inhabituel, parce que comme je vous l'ai dit, ils habitent au milieu d'une forêt, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont censés se trouver ici. Mais le cri qu'ils ont entendu, il est assez particulier, il est super aigu, il est super fort, et surtout, après celui-ci, ils n'ont plus rien entendu. Kevin et sa copine, ils se posent deux-trois questions, ils se regardent, ils se disent, c'est bizarre, mais ils décident de ne rien faire. Ils continuent de manger, après le repas, ils se posent dans le canapé, ils regardent leur meilleure série Netflix, et après celle-ci, ils vont se coucher. Le lendemain matin, c'est le week-end, ils sont super contents parce qu'ils n'ont rien à faire pour le travail, ils peuvent enfin profiter d'être les deux. Et à un certain moment, la copine de Kevin vient vers lui, et elle lui propose d'aller faire une promenade. Notre ami, il adore faire ça, donc il accepte avec grand plaisir. Les deux se préparent et partent directement en direction de la forêt. Aujourd'hui, la promenade est assez simple, c'est d'aller vers l'étang, faire un petit tour, et après, on revient à la maison. Généralement, Kevin nous raconte qu'ils prennent toujours le même chemin, donc ils vont vers l'étang, ils font quelques petits tours, et après, ils reviennent un petit peu sur leur pas. Au bout de quelques minutes à marcher dans la forêt, ils arrivent enfin autour de l'étang, et là, Kevin remarque qu'il y a un t-shirt à ses pieds. Il se dit, c'est bizarre, quelqu'un a dû oublier ce t-shirt, ils ont fait du camping, ou quelqu'un l'a fait tomber. On va le laisser là, on va le mettre en évidence sur un rocher, comme ça, si la personne repasse, elle pourra le retrouver. Et les deux continuent leur promenade. Au bout d'une petite heure, le couple rentre à la maison, et ils continuent la journée chez eux. En début de soirée, de nouveau, ils vont manger à table, cette fois-ci, ils n'entendent pas de cris, tout se passe à merveille, et très tard dans la nuit, ils montent dans la chambre et s'endorment. Le lendemain, de nouveau, notre couple a envie d'aller faire une petite promenade, ils empruntent le même chemin, et là, la copine de Kevin remarque qu'il y a de nouveau des habits à peu près au même endroit. Cette fois-ci, les habits ne sont pas comme neufs, ils sont vraiment tachés, il y a une sorte de liquide rouge dessus, il y a beaucoup de terre, et là, les deux commencent à se poser des questions. En plus de ça, à ce moment-là, Kevin se dit, mais le cri qu'on a entendu l'autre soir, il venait de cette direction, donc pile là où on se trouve, et il commence un petit peu à paniquer. En fait, il nous raconte que ce qui les a fait paniquer, c'est vraiment ce liquide rouge qu'il y a sur les habits. Je ne vais pas vous faire un dessin, en principe, quand il y a un liquide rouge, ça fait directement penser à du sang, mais Kevin, dans sa tête, il se dit, mais c'est peut-être une personne qui faisait de la course à pied, qui est tombée, qui s'est écorché le genou sur un caillou. De nouveau, on va laisser les habits sur le côté, comme ça, si la personne revient, elle peut les retrouver, mais tout ça, c'est un peu louche quand même. Les deux continuent leur promenade, ils arrivent à la maison, passent la soirée, tout se passe à merveille, jusqu'à un certain moment. Effectivement, quelques minutes avant d'aller se coucher, il est alors 1h30 du matin, la copine de Kevin entend un énorme cri qui provient de la forêt. Elle décide d'aller chercher Kevin, qui se trouve dans la salle de bain, qui se brosse les dents. Elle lui dit, écoute, je viens d'entendre un très gros cri qui provient de la forêt, est-ce qu'on n'irait pas voir ce qui se passe ? Kevin nous avoue qu'à ce moment-là, ça l'emmerde un petit peu, parce que lui, il est déjà tout préparé pour aller au lit, et là, il doit se remettre en condition pour sortir. Mais bon, lui et sa copine, c'est des fans un petit peu de tout ce qui est enquête, crime, paranormal, etc. Du coup, il dit, ben, ça peut être la bonne occasion de voir peut-être une scène de crime ou ce genre de choses. Il ne réfléchit donc pas plus que ça, les deux se préparent et sortent très discrètement dans la forêt. Ils essayent de faire le moins de bruit possible, histoire de rester discrets et que personne ne les remarque. Et gentiment, ils avancent dans la direction, là où une personne a crié. Au bout de quelques minutes, à s'aventurer très gentiment dans la forêt, Kevin stoppe sa copine, il lui dit, attends, ne bouge pas. Il lui dit, regarde, là-bas, il y a un homme avec une pelle qui est en train de faire un truc assez chelou. Sa copine ne le voit pas directement et au bout d'un moment, elle le remarque. Et effectivement, cet homme tient une pelle, mais c'est pas tout. Kevin et sa copine sont cachés à l'abri derrière un arbre, donc personne ne peut les voir. Et ils remarquent que cette personne est en train de creuser quelque chose. Et au bout d'un moment, elle prend un corps et le jette dedans. Là, notre couple préféré commence complètement à bader. Ils se disent, mais attends, est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à une personne qui enterre ses victimes ? On est dans un film d'horreur ou dans la vraie vie ? J'en ai aucune idée. Le premier réflexe de Kevin, et je pense que dans ces cas-là, c'est le bon, c'est de sortir son téléphone, de régler la luminosité au minimum et d'appeler la police. Il dit, voilà, on est dans une forêt à telle adresse, tel endroit, il y a une personne qui fait des trucs un peu chelous, qui est en train d'enterrer probablement des cadavres. Il faut absolument que vous envoyez le plus de policiers possible. Bien évidemment, le temps que la police trouve l'endroit exact et qu'elle arrive, la personne est déjà partie. Kevin et sa copine, eux, ils ont une attitude excellente parce qu'en fait, ils ne vont pas sur la scène de crime, histoire de ne pas laisser d'empreintes, de bousiller des preuves ou je ne sais quoi, et ils attendent vraiment que les officiers arrivent. Au bout d'un moment, ceux-ci arrivent, Kevin et sa copine leur expliquent, voilà, ça s'est trouvé à cet endroit. En plus, ce qui est bizarre, c'est que deux jours avant, on est venus, il y avait des habits un petit peu douteux, il y en a un qui était neuf, donc le t-shirt. Et le lendemain, on est revenus et celui-ci avait des taches de sang, de la terre. C'est à partir de là qu'on a commencé un petit peu à se poser des questions. Sa copine complète un petit peu ses dires et elle explique aux policiers qu'il y a à peine une heure, ils étaient chez eux dans la maison et qu'elle, elle a entendu un énorme cri qui provenait pile de cet endroit. Les policiers notent tout ça et ensuite, ils se dirigent vers la scène de crime. Et là, effectivement, ils découvrent des empreintes de pas et dans les buissons, après quelques fouilles, ils trouvent une pelle. L'un d'entre eux commence à creuser là où a indiqué Kevin et apparemment, ce policier n'était pas serein du tout quant à ce qu'il allait trouver. Sans surprise, au bout de quelques coups de pelle, il remarque, malheureusement, quelque chose est dessous et ce quelque chose, c'est un cadavre. Là, il appelle immédiatement des renforts parce que ce n'est pas trois policiers qui vont pouvoir résoudre cette énigme et c'est un véritable chantier qui commence. Le but, en fait, des officiers, c'est de voir combien de cadavres il y a sous cette terre. Pendant ce temps, Kevin et sa copine, eux, ont été emmenés au commissariat pour qu'on leur pose deux, trois questions et ensuite de ça, ils ont pu rentrer chez eux. Vous allez voir que, sans le savoir, Kevin et sa copine ont mis la lumière sur une affaire qui date d'il y a plusieurs mois. En fait, pendant plusieurs jours, cet endroit a été complètement bouclé, donc toute la forêt, tous les temps, etc. Plus personne ne pouvait aller se promener, ni même Kevin et sa copine, ce qui est un peu logique. Et un jour, lorsque le couple est devant la télé, c'est l'heure des infos et il s'agit d'une édition spéciale concernant cette affaire. Kevin et sa copine commencent complètement à bader, ils se disent, mais regarde, ça c'est juste à côté de chez nous, on voit même notre maison. C'est nous qui avons découvert cette scène de crime, enfin c'est complètement bizarre. Et apparemment, la personne qui a commis ces atrocités, il s'agirait d'une personne qui habite dans la ville la plus proche, elle a commis deux meurtres sur des personnes très jeunes. Les motivations, les policiers ne les connaissent pas du tout, parce qu'en fait, ce qui est le plus glauque, c'est que cette personne court toujours. Effectivement, ils n'ont pas pu mettre la main sur l'auteur des faits, parce que celui-ci, quand il a vu que la zone était bouclée, il s'est probablement dit qu'il y avait un truc chelou, que potentiellement les enquêteurs étaient tombés sur son magnifique cimetière ou je ne sais quoi. Donc il n'est plus jamais revenu et les policiers n'ont pas pu mettre la main sur lui. Cette histoire a marqué la région entière, parce qu'imaginez, demain vous découvrez que dans la forêt à côté de vous, en fait, c'est un cimetière. Enfin, c'est pas un cimetière, mais c'est quelqu'un qui vient enterrer des corps. Je pense qu'il y a mieux quand même. Kevin et sa copine ont tout de même été remerciés par la gendarmerie locale pour leur aide, pour non seulement avoir appelé la police pour dire qu'il y avait quelque chose de super chelou qui se passait devant leurs yeux, et pour toutes les infos qu'ils leur ont donné pendant tout le long de l'enquête. Kevin et sa copine nous racontent que les jours qui suivent ont été assez difficiles. En fait, ils ont été assez compliqués au niveau moral, parce qu'eux, ils se disent, mais on est sortis un soir dans la forêt, on a vu cette personne creuser devant nous à quelques dizaines de mètres. Si on avait agi différemment, peut-être qu'on lui aurait couru dessus, on l'aurait tapé, on aurait pu le maîtriser, et la police aurait pu l'arrêter. Mais on a décidé d'appeler la gendarmerie pour qu'eux viennent avec les patrouilles, et entre-temps, cette personne a pu partir. Donc eux, ils nous disent que c'est vraiment ça le plus dur pour eux, c'est de se dire, « Ben, si on avait agi différemment, on aurait peut-être pu mettre la main sur cette personne, et il aurait pu être jugé comme il le mérite. » Apparemment, Kevin et sa copine sont quand même allés consulter une psychologue pendant plusieurs jours, histoire de désamorcer tout ça, parce que bien évidemment, ce n'est pas de leur faute du tout. Eux, ils ont déjà fait un travail incroyable d'appeler la police et de leur dire, « Il y a quelque chose qui se passe devant nous. » Ils ont même bien fait de ne pas intervenir eux-mêmes, parce qu'on ne sait pas, peut-être la personne est armée, peut-être qu'elle est super violente ou je ne sais quoi. Généralement, quand vous commettez un meurtre et que vous enterrez une personne dans une forêt, vous êtes rarement quelqu'un de normal, donc ils ont très bien fait, et ce n'est en tout cas pas de leur faute. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. Je suis trop content, sincèrement, tourner dans ce nouveau décor, ça va être incroyable. Il y a plein de belles choses qui arrivent, je vous promets, c'est le début d'une nouvelle ère sur la chaîne, j'espère que vous serez de la partie. Si vous voulez venir me suivre sur Instagram, c'est avec un grand plaisir, je vous accueille, envoyez-moi un petit message, je réponds absolument à tout le monde. Il n'y a pas d'exception, si vous voulez me dire ce que vous pensez de ce décor, mettez-le en commentaire, je serai super heureux de vous lire. Moi, je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao à tous ! Abonnez-vous !